L'objectif, en fait, c'est d'amener les étudiants à réfléchir sur leurs comportements de santé pour qu'ils adoptent des comportements favorables à la santé. Je m'appelle Quentin Dudon et je suis médecin de prévention auprès des étudiants de l'Université de Montpellier. Je travaille dans le service commun de médecine préventive et de promotion de la santé dans le pôle de médecine préventive auprès des étudiants qui est réparti sur Montpellier et sur Nîmes et je travaille particulièrement sur l'antenne Occitanie qui est localisée à l'IUT de Montpellier. Il y a 39 personnels qui travaillent, des médecins, infirmières, psychologues cliniciens, coordinatrices d'action de prévention et les personnels administratifs. Le service assure des missions de prévention et de promotion de la santé envers l'ensemble des personnels et des étudiants de l'Université de Montpellier ainsi que la préconisation d'aménagement pour les étudiants en situation d'un handicap. Je m'appelle Dominique Maclouffy, je suis infirmière au service de médecine préventive de l'Université. La première mission consiste à recevoir les étudiants pour une visite de prévention d'environ 30 minutes. Ce sont des étudiants et des étudiantes en santé, y compris les étudiants de PAS. Ça fait à peu près 1500 visites par an. Au cours de ces visites, nous vérifions les vaccinations, y compris le statut vaccinal par rapport à la tuberculose. Nous faisons une évaluation globale des besoins de l'étudiant en santé. Nous évaluons ces difficultés qui peuvent être scolaires, sociales, familiales et nous faisons une orientation éventuelle vers d'autres professionnels de santé qui appartiennent à l'université ou non. Tous les étudiantes et étudiants sont convoqués par mail, mais certains d'entre eux ne voient pas l'intérêt de cette visite, ils connaissent mal la notion de prévention. Donc nous essayons aussi de faire la promotion de ces visites, d'expliquer un petit peu ce qu'est la prévention. Depuis peu, nous convoquons aussi les étudiants internationaux pour une visite de prévention également. Personnellement, je reçois aussi des étudiants quatre mois de pharmacie pour une visite de prévention à mi-parcours de scolarité. Et je dois dire que là, par contre, ils viennent très très bien. Comme quoi, la première visite peut les encourager à venir une seconde fois. Notre deuxième mission consiste à participer aux actions de prévention et de promotion de la santé qui sont déclinées sur les différents campus de l'université de Montpellier avec des axes de prévention privilégiés tels que la santé mentale et la gestion du stress, l'alimentation, la nutrition, la santé sexuelle, les addictions et le sport santé. L'objectif, en fait, c'est d'amener les étudiants à réfléchir sur leur comportement de santé pour qu'ils adoptent des comportements favorables à la santé et développent leurs compétences psychosociales grâce à des outils spécifiques, notamment des outils sur les addictions, des outils sur la santé sexuelle. Et il faut savoir qu'il y a plusieurs thématiques généralement qui sont abordées sur ces axes de prévention. Bienveillant, empathique, réactif, disponible, être ouvert d'esprit, curieux. Je pense qu'il faut être très à l'écoute et entendre les besoins des étudiants qui ne sont pas toujours explicités. Un étudiant ne se plaint pas toujours. Il va plutôt cacher des choses qui ne vont pas, des problèmes de santé. Le contact avec les jeunes, spontanéité, leurs difficultés. Moi, j'aime cette période charnière entre le moment où ils sont lycéens et le moment où ils deviennent étudiants. Le moment où ils se prennent en charge aussi, ils commencent à se prendre en charge un peu seuls, sans les familles. C'est une population, en fait, qui est marquée par une période de la vie qui est assez complexe. On sait que, globalement, les étudiants sont plutôt en bonne santé physique, mais il y a des problèmes de santé mentale qui sont parfois très marqués, et aussi des comportements à risque qui marquent cette période de la vie. C'est ce paradoxe qui est intéressant. Il faut anticiper leurs besoins, il faut être à leur écoute, et c'est ça qui est vraiment utile. J'ai retrouvé parmi mes visites de 4ème année d'étudiante pharmacie, une étudiante, qui est étudiante maintenant, que j'avais connue comme lycéenne dans le lycée où je travaillais précédemment, qui avait de grandes difficultés, donc j'étais très heureuse de la retrouver épanouie dans ses études. Sous-titrage Société Radio-Canada